Un autre drame ébranle le quartier Limoilou. Cette fois, c'est une femme de 19 ans qui a été tuée, la plus jeune victime d'homicide à Québec cette année. Elle a été retrouvée morte dans cette maison unifamiliale. C'est une maison très calme. On n'a jamais entendu des cris de la police qui venait ici. Tout a commencé quelques rues plus loin, où un véhicule accidenté attire l'attention des policiers. Le conducteur, un adolescent de 16 ans, paraît intoxiqué. Les agents se rendent aussi compte que la mini-fourgonnette a été volée. L'enquête mène les policiers à la résidence, où ils font la macabre découverte. Lors de ces vérifications-là, les patrouilleurs vont découvrir deux victimes qui portent des marques de violence. Donc, malheureusement, il y a eu une des victimes que son décès a été constaté sur place. La deuxième victime, un autre adolescent de 16 ans, a subi des blessures importantes. À son école secondaire, les élèves étaient sous le choc. Mes classes, aujourd'hui, elles étaient vides. On était deux, trois personnes. Les gens ne se sentaient pas bien après avoir appris cette nouvelle, ça fait qu'ils sont rentrés chez eux. Quant aux jeunes arrêtés, ils devraient comparaître sous des accusations de conduite avec les facultés affaiblies et vols de véhicules. C'est la première fois depuis 2017 que Québec enregistre un nombre si élevé d'homicides. Soit ils nous trouvent une solution, des caméras, des patrouilles de police qui n'arrêtent jamais de passer par ici, soit je veux quitter le quartier. Ça ne me fait pas un peu peur, mais je veux seulement avoir plus d'informations pour être l'esprit tranquille, quoi. À l'hôtel de ville, l'opposition veut l'assurance que les policiers ont suffisamment de moyens pour intervenir. Si ces événements-là avaient en commun le trafic de stupéfiants, l'intervention de groupes criminels organisés, bien là, on devrait peut-être amener à la conclusion que ça prend une intervention plus musclée. À nouveau, le maire Marchand se fait rassurant. Ce que je vois de la police, c'est qu'ils livrent des résultats pour chacun de ces événements malheureux-là de façon diligente. Maintenant, à la suite, on va attendre de voir qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette situation-là et de ces situations-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. La police a d'ailleurs arrêté un suspect pour le meurtre d'Alain Charbonneau, survenu lundi dans le secteur Vanier. Éliott Kamoun, 27 ans, fait face à une accusation de meurtre au premier degré. Quant au crime commis la nuit dernière, aucune accusation n'a encore été portée. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.